... Sophie Martel, des éditions Benjamin Média. Je viens vous présenter Papy Superflash, un texte de Benoît Abroyard, illustré par Raide, qui a été retenu dans la sélection de La Voix des Indés, en langue d'Occroussillon. Donc, Papy Superflash, c'est l'histoire d'un petit garçon, Benjamin, qui voit son papy dans le salon, et sait que son papy a eu un passé de super-héros, et il a envie que son papy redevenne un super-héros, Papy Superflash, le spécialiste de la grande vitesse. Bon, il n'a pas très envie, ce papy, il a envie de lire le journal tranquille, mais Benjamin trouve des arguments, il essaie, et en plus, Greenman vient le chercher, donc c'est un autre super-héros, pour sauver la planète. Donc ça tombe bien, c'est comme ça que débute l'histoire. Donc, Papy Superflash est un livre, mais c'est aussi un enregistrement sonore, il y a un CD à la fin du livre. On a demandé à l'auteur, Benoît Broyard, d'interpréter lui-même ce texte en studio. On avait vu sur Internet son travail autour de son texte Caval, où il le lit à voix haute sur un vélo. Et du coup, c'est vrai que ça nous a séduit, on lui a demandé de faire la narration et les personnages, ce qu'il a accepté. Donc voilà, c'est lui qui interprète l'intégralité de l'histoire. Mais le réalisateur sonore a ajouté aussi une chorale de quatre enfants, qui va chanter les exploits de Papy Superflash. Et puis après, il y a aussi de la musique, la musique de Kiss Manfield, qui est le compositeur des comics américains des années 60. Donc voilà, une musique accompagnée aussi d'onomatopées, on se croirait dans une bande dessinée. Donc voilà, assez tonique, assez vintage pour ce titre. Donc ça va bien avec l'univers de Dead, un illustrateur argentin qui vit à Barcelone. On a déjà travaillé trois fois avec lui. Donc là, c'est la troisième fois. Et sur les premiers essais, il était parti sur une palette plus colorée. Et puis on lui a demandé de se resserrer sur quelques tons. Donc là, on est sur trois tons. Et donc voilà, une illustration assez épurée, assez efficace. Donc ce titre fait partie de la collection Taille M. Donc à Benjamin Média, ce sont les moyens, les enfants à partir de trois, quatre ou cinq ans. Et celui-ci s'adresse aux enfants à partir de cinq ans, précisément. Donc les enfants peuvent l'écouter à partir de cinq ans, mais le lire dès qu'ils savent lire, bien sûr. Et puis voilà, c'est pour des enfants qui ont envie de trouver des histoires avec de l'aventure, de l'action. En même temps, de la douceur dans cette relation avec le petit-fils et les grands-parents. Donc une histoire assez complète et qui, en douceur, amène quand même un message de la fratrie et de la filiation avec les grands-parents. Merci. 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 Merci.